Aux saveurs du marché d'Aix-en-Provence, Nathalie, cette semaine c'est le marché. Tous les jours le feuilleton s'y intéresse. Deuxième épisode de notre feuilleton consacré au marché, les maraîchers. Alors le marché il se trouve dans le quartier Saint-Sauveur, ici sur la place Richelme de Aix-en-Provence. On y vient tous les jours avec vraiment beaucoup de plaisir. D'abord parce que la place est magnifique et qu'on a des produits de qualité. Mais quand on sait qui les cueille avec amour, les fait pousser avec bonheur et vous les propose avec une grande générosité, c'est encore mieux. On va donc découvrir Magali et son père Paul Francis, ils sont tous les deux maraîchers. On va voir avec eux comment ça se passe quand on est maraîcher entre père et fille parce que c'est pas toujours facile en famille. Et puis on va découvrir cette jolie histoire de famille, c'est l'amour des produits et ce sont des clients heureux. Salade, chou-fleur, poire, courge. Sur le marché place Richelme à Aix-en-Provence, fruits et légumes sont en vedette. Sous leur parasol multicolore, les producteurs locaux présentent leurs plus beaux produits. Parmi eux, une famille est connue de tous, les moulins. Il faut dire qu'ils cultivent des fruits depuis trois générations. A nous, bonne journée madame, au revoir. Magali et son père Paul Francis ne rateraient le marché sous aucun prétexte. Et la jeune femme est incollable sur ses clients. C'est des Aix-en-Provence, un petit peu des touristes aussi. Meilleur client, les Aix-en-Provence. Merci beaucoup, ce sont des habitués aussi. Merci. Merci. Et elle a pour chacun une petite attention. Votre mari va bien ? Oui, il allait bien quand il est parti. D'accord. Sur l'étal, des prunes, des poires, des pommes, du raisin, des fruits frais en provenance directe de l'exploitation familiale située à seulement 10 km d'Aix-en-Provence. Chaque jour, Magali et Paul Francis cueillent les produits qu'ils vendront sur le marché le lendemain matin. Et pour crier le raisin, la technique est particulière. Il faut qu'il soit noir normalement, il ne faut pas. Et après qu'il n'en ramasse, vous voyez, s'il y a des petits grains rouges, des petits grains abîmés, le bout n'est pas joli, on le coupe. Ce petit duvet qui est sur le raisin. Si on le touche, vous voyez, hop, on appela ça la fleur. Normalement, il faut que la fleur, il faut la laisser, il ne faut pas prendre la grappe dans la main, à pleine main. Il faut toujours la tenir par la queue. Car toucher la grappe abîme le raisin. Une belle entente règne entre père et fille. Magali vend sur le marché d'Aix-en-Provence et son père sur celui de Venel, la commune voisine. Ce qui crée une petite concurrence entre eux. Vous pourrez venir au marché de Venel le samedi. Vous verrez un peu la queue qu'il y a devant mon étalage, de 10h à midi. Il faut voir la queue qu'il y a le samedi chez moi aussi, je ne peux pas croire. Une fois la récolte terminée, il est temps de charger le camion pour le marché. Magali et Paul-Francis sont plutôt bien organisés. Ils savent exactement quelle quantité de fruits ils doivent amener. On a un peu l'habitude en fait. On sait ce qu'on va et on essaye. De ne pas trop en mettre comme ça on gaspille pas. Il y a des jours où on va un peu mieux que d'autres. Voilà, le mardi on travaille bien, le samedi très bien. Tout bien calé. Les parasols sont en place, tout est prêt. Mais le camion est loin d'être plein. Espérons que Magali aura assez de marchandises. Cette torte à pente le lendemain sur la place Richelm, opération déballage. Le raisin moustache, je le mets là Magali ? Oui, ça il faut le coller là, il y a un trou énorme. Paul-Francis aide sa fille à s'installer. Le raisin ramassé la veille est en bonne position. Pour chaque produit, l'emplacement est stratégique. Ça, tu le mets là. Là, je vais rajouter une prune. Je vais mettre là la prune. Je ne pourrais pas mettre le raisin de ce côté. Fais au contraire. Je pourrais, mais après, ça fait trop de verre à côté de ça. Là, ça fait beau comme ça. Autour de Magali, les autres marchands prennent place aussi. Entre eux, l'entraide est au rendez-vous. Romain, tu aurais un petit cajou plus petit que ça ? Franché que tu veux, Magali. Voilà, super. C'est surtout l'ambiance, le marché. C'est une deuxième famille, mais c'est juste l'ambiance du marché qui est bien. Quand le jour se lève, l'étal de la maraîchère est prêt. C'est le moment de faire une pause avant le rush. Là, ce matin, les clients vont arriver. Il faut être à fond, quoi, pour les clients. C'est important. Juste le temps de reprendre des forces et les clients sont déjà là, surtout les plus fidèles. Résultat, l'étal se vide plus vite que prévu. Et à 10h du matin, Magali est quasiment à court de marchandises. Comme je pense qu'hier, il a fait mauvais, en fait. Les clients, aujourd'hui, sortent. Et moi, j'ai pas assez mis de choses. Heureusement, son père arrive à la rescousse pour la révitailler. Et lui prêter main-forte face au rush des acheteurs. Les caisses se vident de plus en plus. Et une heure avant la fin du marché... Désolée, c'est tout vide. Dévalisé, comme vous le dites. On a tout vendu, on part à vide, ça c'est bon. C'est la fin d'une bonne matinée pour Magali. Demain, elle prévoit déjà d'augmenter son stock pour ravir tous les gourmands de Provence. Regardez comme c'est mignon. Voilà, comme je vous disais que sur cette place, François Villon, eh bien on y vient. On y vient en couple, vous voyez. On se compte fleurette. Et on écoute ce qui se passe dans votre magazine de découverte, c'est-à-dire dans Midi en France. Nathalie, intéressant là, Francis et... On a été fait pousser dans les environs. Mais oui, c'est quand même intéressant. C'est le fameux locavore dont on est friand. On sait ce qu'on mange. Et ce que je vous propose, c'est d'aller directement à la ferme. Les cueillir, ces produits avec vos enfants, chez la famille Rapaport. Alors là, c'est formidable parce que les enfants ont un petit panier. Voilà, avec vous, évidemment. Et vous allez avec eux découvrir les fleurs, évidemment. Mais plein d'autres choses, notamment des fruits et légumes que les enfants vont pouvoir ramasser directement sur pied. Là, c'était le moment des framboises. Et regardez comme ce petit garçon se régale parce qu'il découvre que les framboises ne poussent pas en barquette. Mais il les déguste. Et puis, il y a un autre moment que je trouve assez agréable après ces framboises ou ces fraises. C'est le moment de la cueillette des salades. On leur apprend comment couper la salade au pied avec un petit couteau. Voilà. Et chacun va récolter sa salade. Et puis, le point d'ordre de cette visite à la ferme, c'est pour les enfants et les parents d'aller ramasser les oeufs. Presque, oserais-je dire, au cul des poules. Et ça encore, c'est un geste presque séculaire que les enfants ne connaissent plus du tout. On ne va plus à la ferme chercher les oeufs. Là, c'est possible. Et puis, point final, la petite tétée comme ça, à cette petite chèvre. C'est trop mignon. Et on passe à la caisse. On est heureux. On a des produits qu'on connaît. On les a cueillis soi-même. Et je trouve que c'est une vraie belle initiative. Ça se fait un petit peu partout en France. Et ici, à Aix, également. Merci beaucoup, Nathalie. Feuilleton consacré aux saveurs des marchés de Provence. Tout au long de la semaine, vous saurez tout de ce marché Richelm. Aïe !